Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Les montagnes se branleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu vis des prodiges, que nous n'attendions pas, tu descends-tu, et les montagnes se branlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu autre Dieu que toi, autre Dieu que toi, fit telle chose pour ceux qui se confient en lui. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction avec sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue doucement, Jésus-Christ. Et pour moi, c'est toujours une occasion de joie. Je me suis retrouvé dans la maison du Seigneur, afin de parler du Seigneur. Je crois que c'est une bénédiction lorsque nous parlons de notre Dieu. On va là-bas me dire, lorsque vous parlez de Jésus, c'est là où Jésus nous apparaît. Amen. Et nous allons essayer de parler du Seigneur, après qu'il nous apparaisse maintenant. Parce que nous avons besoin de son apparition. Amen. Nous allons essayer de continuer sur la décembre que nous sommes en train de voir. Vous savez que notre thème, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et nous voulons exploiter le plus doucement que nous pouvons, de sorte que nous puissions utiliser tous les éléments importants. Parce que nous croyons que l'humanité n'a pas notre espérance. Il n'y a rien avec laquelle nous pouvions nous dire que voici la chose sur laquelle nous allons nous reposer. Frère madame dit, ce qui reste à l'humanité, ce n'est que la venue du Seigneur. Et comme nous l'avons vu, cette venue du Seigneur, quand nous l'avons introduit, nous avons dit que cela est une promesse de Dieu. Et notre Dieu étant le seul qui ne peut pas faillir dans cette promesse, il doit l'accomplir et la tenir. Et madame nous a dit, souvenez-vous mes frères, il a dit que ce qui attend dans cette génération, ce n'est pas un réveil. Il y a des gens qui s'attendent au réveil. Madame dit, fistole, le réveil est terminé. C'est que madame nous attend, il dit, j'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Et madame est parti encore plus loin, il nous a dit que c'était une prophétie et enfin c'était un mystère. Et pour commencer, j'aimerais lire une petite citation qui est dans « Edroite et la porte » au paragraphe 70. Ce message a été prêché le 1er mars 1959. Et Framada nous dit ceci. Il dit « Oh, nous avons le droit ces matins, Église, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. » Madame nous dit que nous, en tant qu'Église, nous avons les droits, donc c'est notre droit. Lorsqu'on vous donne un droit, ça signifie que vous devez y accéder sans qu'il y ait quoi que ce soit qu'il puisse vous arrêter. Et il dit « Nous avons le droit ces matins, Église, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. » Et Framada nous dit « Béni soit les débonnaires, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. » Il dit « C'est les béatitudes, hein. Béni soit, parce que j'ai le traduit de l'anglais. Ceux qui ont faim, soif, parce qu'ils seront rassasiés. » Il dit « Béni soit ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Il dit « Les humbles, parce qu'ils hériteront la terre. » Il dit « Alors, si l'Église du Dieu vivant hériteront la terre, alors il n'y a aucun secret qui est gardé pour elle. » Amen. Et il dit « Tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai dit, a dit Jésus. » Et Framada me dit « Mais ils ne pouvaient pas le croire. » Branham nous met dans une position où il dit que si nous sommes l'Église du Dieu vivant, Dieu ne peut pas garder des secrets pour nous. Amen. Les secrets que Dieu a après, il va nous les donner. Et Branham n'énumère pas seulement les secrets légers. Il dit « Même en tant qu'Église, nous avons le droit, c'est un droit que Dieu nous donne, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. » C'est pour ça que j'ai dit que nous avons y allé vraiment doucement, pour que ce soit un autre pays, où nous pouvons dire, c'est d'ici où Dieu nous a donné et nous pouvons rester tranquillement. Amen. Nous avons vu d'abord ce qu'il dit à la venue du Seigneur en termes d'introduction, comme une question de recherche, parce que nous voulons démarrer les chercheurs dans notre vie. Nous avons vu en désimposition, nous avons parlé des cellules qui doivent venir. Parce que nous ne voulons pas attendre de l'imagination. Nous voulons savoir avec précision, dans cette grande promesse que nous avons de la venue du Seigneur, qui est en plein de venir. Et vous vous souvenez, la fois passée, nous avons vu en lisant pour Branham, que c'était Jésus qui venait. C'était Dieu qui venait. C'était le prophète qui venait. C'était les sacrificateurs qui venaient. C'était le roi qui venait. De ce que Branham a dit, c'est les doutes en tout que nous nous sommes en train d'attendre dans la venue du Seigneur. Et au lieu que l'équation puisse devenir plus simple, nous avons vu que l'équation s'efforçait. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, souvenez-vous, que Branham a dit, qu'il y a deux choses que nous devons observer. Nous devons observer les trois fonctions qu'il a eu. Et nous devons observer les trois lieux dans lesquels il a servi. Remarquez, la première confusion que nous avons, c'est la confusion d'abord par rapport à la divinité. Parce que nous avons vu, avec Branham, qu'elle est la plus grande de toutes les révélations. Et même Jean-Claude, quand il a été enlevé jusque dans l'île, il a fait des pâtes-pôtes et jusqu'au jour du Seigneur. Ou bien, Branham nous a dit qu'elle a prégné les choses que Dieu lui a données. La première des choses que Dieu lui a dites. Avant que je ne te révèle quoi que ce soit, je dois d'abord te montrer qui je suis. Parce que le qui je suis, c'est ce qui tiendra les restes de la chose. Et Branham nous a montré déjà dans la divinité, que la divinité suprême est la plus grande de révélations. Il dit que vous ne pouvez pas faire des progrès si vous ne croyez pas cela. Croire en quoi, à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et, ou bien, Branham nous a montré les deux écoles qui existent. Nous avons placé ça le dimanche. Nous avons mis d'un côté que nous avons les écoles des unitaires. Et de l'autre côté, nous avions les écoles des trinitaires. Nous pouvons avoir les unitaires, etc. Mais ce sont les deux grands que nous avons, les deux grandes écoles. Branham nous a montré que lui, il n'est ni unitaire, ni trinitaire. Il va comprendre cela. La faiblesse de nos frères trinitaires, c'est qu'ils considèrent Dieu qu'a aidé. Quand Jésus dit, par exemple, « Celui qui m'a vu a vu le Père », il considère Dieu comme un doigt de la main. Il ne faut pas dire, « Oui, il est un, mais il n'est pas un, comme un doigt de la main. » Quand je dis, par exemple, que « Celui qui m'a vu a vu le Père », ce n'est pas dans le sens que le corps de Jésus, c'était ça le Père. Nous lirons, François-Badam, si vous voulez, qu'il explique lui-même ce qu'il y a en train de dire. Et nous avons vu que c'était ça la première partie. Il considère Dieu comme le doigt de la main, le sens qu'il faisait Jésus son propre Père. François-Badam dit, lorsqu'on parle d'un fils, cela montre déjà que le fils ne peut pas être éternel. Parce que le fils a toujours un début, et le fils a aussi une femme. Alors, quand nous arrivons au Trinitaire, là, nous trouvons qu'il y a une grande confusion. Ils ont confondi les personnages aux personnes. On va les trouver là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un personnage, et il y a ce qu'on appelle une personne. Et remarquez, dans d'autres la divinité, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, ou le Saint-Esprit, ce ne sont que des personnages. Ce ne sont pas des personnes. Vous êtes avec nous. Amen. Et remarquez maintenant, où l'on dit, ne soyez pas confus par rapport à ceci. Amen. Parce que c'est ici où la grande confusion va arriver. Si vous ne comprenez pas Dieu dans ses fonctions, vous n'allez pas comprendre Dieu dans sa famille. Amen. Et remarquez, Bradam dit aussi, souvenez-vous qu'il a travaillé ou servi à trois endroits. Quels sont les trois endroits ? Bradam nous dit, c'est Fils de l'homme, Fils de Dieu, et Fils de David. Est-ce que jusqu'à là, ça parle ? Amen. Frère, madame me dit, si vous ne comprenez pas Dieu dans ses trois fonctions, et que vous ne le comprenez pas dans ses trois services, alors vous serez en oubli. Amen. Je vous ai dit, la dernière fois qu'il y a un mot, je vais remplacer le mot venu par le moment de manifestation, n'est-ce pas ? Amen. On va dire ça, on va dire pour madame aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de la venue, dans la pensée naturelle de l'homme, c'est qu'on doit quitter un point A et arriver à un point B. Là, on dit que, vous voyez, Frère de Ville, par exemple, il a quitté chez lui, on dit, Frère de Ville est arrivé à la crise. Et lorsque nous parlons de la venue, regardez l'écriture que nous avons lue, c'était les désirs du peuple de voir les éthénistes, c'était déchiré les yeux. Descends qu'il déchire les yeux, et que Dieu déchire les yeux, et qu'il déchire les yeux, et qu'il déchire les montagnes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il prend les. Vous voyez que l'écriture même, tout est, il le verra, je ne peux pas vous le montrer dans l'Ésaïe, ça a commencé très loin. Il savait que lorsque Dieu va déchirer les yeux, parce qu'on sait que Dieu, il habite dans les yeux, au-delà des nuages, et qu'un jour, lorsqu'il va venir, il déchirera les yeux. Et l'Éternel lui-même viendra, l'Éternel lui-même descendra. Vous êtes avec nous? Amen. Maintenant, nous voulons exploiter le prophète, n'est-ce pas? Amen. Pour qu'il puisse nous tirer au clair, quand on dit le Seigneur va venir, parce qu'on va étudier tout ceci en détail, quand on dit le Seigneur va venir, quelle est la notion prophétique par rapport à cela? Vous voulez que j'énisse le prophète? Amen. Je vais commencer d'abord dans Hébreu, chapitre 7, première partie. Le paragraphe 33, subez-moi attentifement. Comme toujours, je ne serai pas long parce que je vais partir par petit bout. Le prophète dit ceci, le paragraphe 33. Maintenant, Abraham devait hériter le monde. À la postérité d'Abraham, toutes les nations devaient être bénies. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu et en descendant, il a parlé à Abraham sous la forme d'un homme. Écoutez ça. Il dit maintenant, Dieu a toujours été sur terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. S'il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'il en a dit, en adviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Mais comment est Dieu qui a toujours été ici sous une certaine forme, on va dire qu'il vient. Le prophète dit que Dieu est descendu et il a parlé à Abraham sous la forme d'un homme. Le prophète dit, mais souvenez-vous mes frères, Dieu n'a jamais quitté la terre. Il est toujours ici. Et là, bon mot. Je ne vais pas continuer. Amen. Amen. Très bien. Le prénom dans Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Je suis au paragraphe 63. Écoutez ce moment. C'est très bien cette citation. Un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années non plus. Mais ils se déplacent en format un cercle. C'est la forme parfaite. C'est l'éternité. Écoutez. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoyer vers quelque part ailleurs. Mais vous êtes encore ici, aussi, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Il y a un bon mot. Il dit, mais vous allez découvrir un de ces jours, que le ciel que vous avez toujours voulu, n'est pas dans quelque part suspendu en l'air, mais qu'il est quelque part ici aussi, mais dans une dimension plus rapide. C'est pour ça que le prénom vous dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais quitté la terre, on dit qu'il est venu? C'est ça l'équation qu'on demande aujourd'hui. Imaginez que frère Léfi soit ici, et qu'il n'a jamais quitté la salle. Et qu'il dit, vous entendez, vous avez le droit de connaître le mystère de la vie du Seigneur. Si vous trouvez un homme qui dit qu'il a réçu oubliant d'un homme, il tient un langage et qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas reçu, tenir le même langage, c'est qu'il y a un fou quelque part. Vous ne pouvez pas parler comme quelqu'un qui n'a pas reçu un prophète, parce que vous, vous avez reçu un prophète. Et ça signifie que votre langage est différent parce que vous avez l'un qui lit l'Écriture. Parce que quand Daniel, on l'a dit, on l'a dit célèbre, on l'a dit qu'il y a plusieurs qui liront, et nous savons que c'est l'âge qui lit, et proclame les mystères. Et nous, nous recevons les mystères, et nous pouvons aussi maintenant manger les livres prophétisels, et devenir prophétiques. Amen. Amen. Vraiment, sois avec moi, parce que je te vois en souffrance. Écoutez ceci, je suis dans l'exposé, révélation de Jésus-Christ, j'aime beaucoup cette Écriture. Vraiment dit ceci, ne soyez pas embrouillés par le fait, c'est la page 21, par le fait qu'il ait trois fonctions. Donc la chose qui va embrouiller les gens, c'est l'effet que Dieu a trois fonctions. Je continue. Où qu'il se manifeste, ou est-ce qu'il se manifeste de trois façons ? Dieu a trois fonctions, Dieu a aussi trois manifestations. Écoutez les manifestations. Il est sur terre, il était prophète. Oui. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est le roi des rois. Quand on dit, c'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus, le prophète, qu'on va vraiment décontiquer, n'est-ce pas ? Amen. Vous voulez ça ? Amen. Écoutez. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. Qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient, sur terre il était, la parole, le prophète. Moïse a dit de lui, l'éternel votre et Dieu vous existera un prophète comme moi. Et celui qui ne écoutera pas les paroles de ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Écoutez, pour moi, là, notez l'effet suivant. Pardon. Notons l'effet suivant. Au sujet de Jésus, sur terre il était prophète, programme 10, virgule, annon, et fils. Il n'était pas droit pour autant. Ce n'était que des manifestations. Amen. Amen. Donc, si nous ne connaissons, nous ne comprenons pas, les services ici, Branham l'appelle aussi, les manifestations. C'est pour ça que je peux facilement changer mon titre et l'appeler la manifestation du Seigneur. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Amen. Amen. Je n'ai pas aimé de l'enversion. Pour ceux qui sont, on va dire que ça ne va pas me dire, Madame, pour ceux qui sont éveillés, je n'ai pas aimé de l'enversion. C'est pour ça que les de 7 grandes paroles en français, vous disiez le jour le fit de l'homme sera manifesté. Où la madame dit, ce ne sont que des manifestations. La première confusion, par rapport à celui qui vient, vient d'abord de ses fonctions. Parce que nous ne connaissons pas que Jésus était son propre père, c'est faux. Jésus n'était pas son propre paix. Frère Branham dit dans la série des épreuves qu'il croit qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Il dit que Jésus avait un commencement et une fin. Mais le Dieu dont Branham parlait, c'était Médicédèque. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Et si c'est un peu parce que la trinité, beaucoup de nos frères ont compris que ça c'est faux. À part le fait de l'appliquer à l'église. Parce que la trinité, on l'entraîne à l'église. On a les Jésus qui ne parait pas que l'église, vous voyez, c'est la trinité qui règne aujourd'hui. Mais, quand on a la divinité, beaucoup de nos frères, lorsqu'on parle de Jésus, ils ne voient que cette forme. Or, les Jésus dont nous parlons a commencé avant cette forme. Oui. William Branham dit, lorsqu'il est venu devant Abraham, c'était Jésus. Faut qu'il dit que c'était Jésus l'incarné. Oui. Et il dit, c'était Jésus, mais ce n'était pas encore la chère de Galilée. Parce que cette chère ici n'était pas encore née. Amen. Cette chère a commencé quand il y a eu naissance. Amen. Et Faut qu'il dit, Dieu l'a fait disparaître de la terre par la mort, la résurrection et l'ascension. Oui. Vous êtes avec moi. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Parce que vous devez comprendre que cette chère, c'est Dieu qui l'a créé. C'était une création. Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as créé encore. Faut qu'on me dit, l'extérieur, j'ai ça dans l'exposé ici. Il dit, ce que les gens voient à l'extérieur, c'était Jésus le tabernacle. C'est ce qui confirme le Manachie, chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Soudain, entrera dans le tabernacle, le seigneur que vous vous attendez. C'est pour ça que même Jésus pouvait dire, déduisait ce tabernacle et dans trois jours, je vais les bâtir. Amen. Il s'agissait d'un tabernacle. Pour madame me dit, c'est là où le Dieu vivant a vécu dans un état humain. Il dit, vous devez le croire pour être sauvé. C'est pour ça que madame me dit, les gens ont montré seulement le côté divin. Ils ont oublié le côté humain. C'est pour ça que quand madame a rencontré la science chrétienne, parce que la science chrétienne, il croit simplement qu'il est un homme. Mais nous ici, nous ne voyons pas simplement qu'il est un homme. Nous croyons qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Nous croyons que ce qui était homme était la chair. Mais dans son âme, il était totalement et complètement sûr. C'est ça la différence. Parce que ça, c'est une forme de l'esprit. On va dire une fois madame. C'est une forme de l'esprit. D'ailleurs, la vie de Jésus n'a même pas honte de vous appeler vous ses frères. C'est hébreu de l'esprit. Si vous dites Jésus, le frère de Jésus, personne n'est pas s'est fâché. Parce que même il y avait des frères dans l'église qui étaient les frères de Jésus, fils de Joseph, le frère du Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi. Jésus était un bon ancien. Il ne s'est fâché pas combien c'est le frère du Seigneur. Amen. Donc si nous avons la confusion, qu'est-ce qu'il y a dans ces fonctions ? Parce que c'est ici où Israël a été acheté. Donc quand nous avons la confusion dans les fonctions, la même confusion, nous allons l'aborder lorsque nous allons parler de son service. Parce que c'est ici qui m'a mal lié à l'avenir du Seigneur. Parce que l'autre est qui a dit que le Seigneur va venir. Il faut que le Seigneur va venir. Pourquoi ? Il est non, pourquoi ? Israël l'a emmené pour que Dieu vienne instaurer une période de paix où il va chasser les ennemis d'Israël. Et tout Israël, il va les porter dans les vins comme des grébis. Il savait que ceux qui ont les guerres troublées restaient calmes. Voici notre Dieu-Marie. Et les amis du Seigneur, forcément, ils se déchirent les joues. Et descend. Amen. Vous êtes avec moi ? Amen. Écoutez cette belle citation, la Dieu de voile, elle est bien. Je suis la Dieu de voile en paragraphe de neuf. Pour madame qui c'est ici. Là, il lui a resté douce. Vous savez pourquoi Jésus a eu douce ? Non. Jésus a brisé l'Évangile. Le frère madame nous dit que si nous regardons avec les yeux naturels, Jésus brisé la loi. Jésus a eu ça ici, non ? Non, je ne te souviens pas. Je l'ai dit ici, à cette chère. Si vous regardez avec les yeux naturels, Jésus brisé la loi. Il a brisé. Ici, il vient à la chère. Alors que l'Église commençait à avoir des marmes, et que les difficultés allaient finir dans l'Église, et que les pasteurs allaient en faire acheter une voiture. Jésus vient et dit, c'est le qui ne mange pas ma chère, et qui ne boit pas mon sang, il n'a pas de vie. On va dire que la frère madame. Vous pensez que c'était facile ? Non. Parce que littéralement, dans la loi de Moïse, littéralement, Moïse avait spécifié, tu ne boiras jamais du sang humain. Tu ne mangeras jamais la chère humaine. Et vous dites que cet homme vient accomplir la parole en brisant les cultures comme ça ? Écoutez, il dit, il y en a resté douze. Il en avait choisi douze, et l'un d'un était un démon. Dieu ne voyait pas le drame à l'œuf. C'est ce qu'il a dit. Alors il s'est tourné vers eux. Personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment ferons-nous pour manger sa chère et boire son sang ? Écoutez, trop bien, hein ? Et comment est-il descendu alors qu'il est né ici même sur terre ? Amen. Il dit, je suis le père descendu d'ici. Jésus n'avait des personnes terribles. Personne n'est monté au ciel. Les frères ont voulu avec les citations. Frère Jésus, regarde ici, parce que lui l'a appelé frère, ça ne peut pas les choquer. Frère Jésus, regarde ici, et non qui est monté. Regarde ici, et lui est monté. Toi qui viens de prêcher, que personne n'est monté. Amen. On disait que, mais cet homme est venu avec des doctrines bizzartes. C'était des fausses doctrines. C'était des fausses doctrines. Parce qu'on ne pouvait pas l'acquiser autrement. Parce que dans sa vie, il n'était pas un escro. Dans son contraire, il est bien. On ne pouvait qu'elle acquise un sourd sur le ciel. Mais comment ? Il dit, personne n'est monté. Si ce n'est le fils de l'homme qui est maintenant. Mais toi, tu es ici. Il ne faut pas dire qu'ici, ils n'ont pas compris comment ils pouvaient dire qu'il est descendu. Mais on connaît la maternité. Imaginez qu'il y avait la personne qui avait un mari à Roucher qui était là. Mais moi, j'étais là. Dans cette grèche, moi j'étais là. Comment il peut dire qu'il est descendu ? C'est clair. Amen. Donc vous voyez déjà que les mots descendent, ils deviennent une difficulté. Amen. Dieu avait promis à Israël, lorsque vous serez dans la difficulté, lorsque vous serez en captivité, parce que souvenez-vous, souvenez-vous de la promesse. C'est un prophète comme Moïse. C'est un prophète comme Moïse. Amen. Il a promis, lorsque vous serez en captivité à l'Egypte, l'éternel lui-même va descendre. Amen. Amen. On dit qu'il viendra par sa mère puissante. Amen. Et les gens ont imaginé vraiment un ministre qui passe des sacs, qui va cogner par le roi à la tête comme ça. Et vous voyez, ou madame dit, on a vu un vieux monsieur de quatre ans. Amen. L'invasion d'un seul pays par un seul homme. Amen. C'est pour ça que vous dit le prophète. Amen. 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 Vous êtes allé à Dieu. Vous voulez qu'on nous offre par là. Amen. Amen. Nous allons entrer dans le mystère qui est gross. C'est ça. Parce que si vous ne comprenez pas le mystère qui est gross, vous êtes perdus. Quand on va attendre Jésus sous la forme de la servicule, il va paraître sous la forme de frère Maho. C'est un frère qui vient. Écoutez. Je suis dans le paragraphe 52. Dieu de voilée. Pour madame dit, Dieu s'est transformé. Il a changé de forme. Si vous remarquez ici dans Philippiens, il a dit, ne regardant point comme une poids à arracher, il a pris la forme d'un homme. Vous comprenez ça? Amen. Pour madame, on va l'expliquer. Écoutez. Amen. Paragraphe 53. Or, le mot qu'est là pour forme, j'ai passé la journée d'hier à regarder ça, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé, je suis venu à ces mots, elles m'ont fait. On ne peut pas le laisser ça. Non, non. Amen. L'amour, mort fait en français, ça signifie forme, n'est-ce pas? Écoutez, il dit, ça s'appelle, il faut madame, il dit cela. J'ai cherché dans les grecs, je me demande s'il faut m'en appeler l'ordinateur, c'est terrible, là. Il n'avait pas l'ordinateur. Il lui-même était l'ordinateur. Écoutez, il dit, j'ai cherché dans les grecs pour voir c'est à quoi ça correspondait. Il se fait que je ne le prononce pas comme il faut. C'est pour cela que je répète, pour que si on laisse sortir une banque, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je veux parler. Quand le mot fait, ce qui veut dire, il s'est transformé, écoutez, quand le mot fait, ce qui veut dire, il s'est transformé, en d'autres termes, il est descendu. Amen, Amen. Vous êtes là? Amen. Donc, lorsqu'on parle qui va descendre, ça signifie qu'il va se transformer. Écoutez, je continue. Il dit, en le mot grec, ça veut dire quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui était pourtant là. Il n'était pas là, il n'était là. Vous êtes là? Quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Écoutez, qu'ensuite, ça se transforme. Faut qu'il dit, et il peut les saisir. Écoutez, Faut qu'il dit, comme Elie a d'autant. J'aime beaucoup ça. Elie a d'autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, les serviteurs ne pouvaient pas voir les anges qui avaient autour. Oui. Et Dieu, vous connaissez l'histoire, non? Oui, Amen. Elie a d'autant. Gersiers, là, ils sont entourés, gersiers, paniques à bord, pleurés, astères, avant qu'ils commençaient à préjuger, si c'était bien. Mais là, toutes les églises sont autour de nous. Il n'y a pas le droit de nous inviter. Ils ont même refusé les seuls. Là, Faut qu'il dit, les serviteurs qui étaient avec le prophète, n'est-ce pas que les serviteurs étaient avec le prophète? Oui, Amen. Qu'est-ce que lui voyait? Il voyait, il ne voyait qu'à l'adversité. Il ne voyait qu'à les problèmes qu'il y avait. Mais le prophète, lui, il voyait autre chose. Écoutez, mes affaires, j'aime beaucoup cet exemple. Amen. Il dit, c'est comme Elie et le retour. Voyez, les serviteurs ne pouvaient pas voir tous les anges qu'il y avait autour. Dieu a simplement changé. Point, point, point. Est-ce que vous croyez au point? Amen. Il n'a pas fait descendre les anges. Aucun ange ne les descendent. Écoutez. Mais il a changé ce que les serviteurs voyaient. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Il n'y a pas un ange qui est des serviteurs quelque part. Dieu a simplement changé ce que les serviteurs étaient en train de voir. Et lui a fait voir ce que le prophète voyait. Vous voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui? Amen. Le prophète voit quelque chose. Les serviteurs voient autre chose. Alors il faut que Dieu amène l'homme à voir ce que le prophète voit. Amen. Je continue. Écoutez. Les montagnes étaient pleines d'anges, de feux, et de chevaux de feu, de charles de feu, tout autour de son prophète. Voyez-vous? Il a changé ce qu'il voyait. La chose est déjà là. Amen. Mon ministère est déclaré quoi? Vous l'avez entendu? Mon ministère est déclaré qu'il est ici. Il va être qui là ailleurs? Non. Mon ministère est déclaré qu'il est d'ici. Amen. Tout le temps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Là, nous commençons à entrer à la bâtière. On va aller doucement, n'est-ce pas? Pas pressé. Voilà, on nous dit une chose. Dieu ne quitte pas la guerre. Amen. Même quand vous vous direz au ciel, vous n'allez pas vous envoler, ni êtes. Mais le son ne s'envolera. Même quand le chantant, je m'envolerai. Et à vos mots, je m'envolerai. Prenez le dernier paragraphe à l'anglais, vous serez étonné. C'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Il dit, vous serez comme un oiseau dans une cage. Ça, c'est une cage. Oui. Non, mon Dieu. Il dit, quand l'ombre de ma vie sera partie que je mourrai. C'est ce qui est dit. Amen. Il y a bon mot. Parce que quand on n'avait pas bouillé en âme, on nous avait appris depuis qu'on est des enfants. Qu'un jour, nous avions monté au ciel comme ça, en s'envolant. Alors, nous avons dit, nous allons regarder les mamans qui sont saintes, comme Maman Esther. On est sûr que ce que Maman Esther a m'a dit, moi aussi, je n'attrape pas la jambe, et nous sommes partis. Pourquoi ça devait rater ? Parce que c'est une loi qui vient au monde, et que je suis à côté. Je m'approche à elle. On monte l'ensemble. Et Branham vient et vous dit, faites attention. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Le ciel est une dimension, c'est une position. Il dit, alors s'achète des gens, parce que nous croyons qu'elle en fait ici. Amen. Si vous croyez qu'elle en fait ici, pourquoi vous ne voulez pas croire qu'elle est ici ? Oui. Les gens ne s'envolent pas pour aller en faire. Non, oui. Ils ne font pas les tours dans les sols pour une des salles. Non. Vous voyez les gens marcher, vous savez que ça, c'est quelqu'un qui est lié à l'en faire. Oui. William, madame dit, c'est vous, vous croyez que Jésus le prophète ? Croyez que les bitholes sont des démons incarnés ? Ils ont vos mots. Est-ce qu'ils ont créé des tours ? Non, non, non. On a fait simplement une identification et on a compris, ça c'était l'enfer. Brayden, dès lorsque j'ai marché avec Média dans les centres commerciaux, il dit, quand je vis cette scène, j'ai failli tomber. J'ai dit, Média, laisse-moi que je m'assoie un peu. Il dit, la scène que j'avais vue, dans cette dimension de perdue, je vais la trouver ici. Oui. Amen. Les gens ont fait, un Jésus assis sur une chaise quelque part au loin, on lui a fait le dire, c'est quand il va se lever de la chaise, et puis il va commencer à descendre. Et puis il dit, vous voyez, il entend, mais déjà à sa descendre. Et voilà, il dit ici, il dit, ne vous en faites pas, la chose est déjà là, ce que tu as fait, il a changé, il a transformé, il est descendu. C'est pour ça, il dit, faites attention avec les services, parce que ça sera sa manifestation. Ça va, il dit ? Si vous ne comprenez pas les deux clés ici, vous allez dire, vous voyez, le père, c'est une personne, le fils, c'est une personne, et un espèce, c'est une personne, c'est le choléra. Vous direz même, ok, le père, c'est une fonction, oui, le père, c'est une fonction. Le fils, c'est aussi une fonction. C'est pour ça, nous disons qu'il tué dans cette fonction, ça n'est pas dit dans cette fonction. Et tué dans cette fonction, n'est pas dit dans cette fonction. C'est ce que nous disons ici. Il y a eu une différence. La forme, il dit là, il a changé ici, la forme, il dit là, il a changé ici. Ce sont les formes qui changent, mais lui, il ne change pas, ça va tuer les deux. Amen. Alors, si il change de forme, faites attention, dans les services, mais c'est ok, il va se mettre. Faites attention avec sa manière. Parce que si vous ne connaissez pas la forme qu'il a commencé, vous allez comprendre quand il commence à se mettre. Voilà, clair. Amen. Bon apparemment vous dit, il vous donne des clés. Vous voyez, souvenez-vous, quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être le fils de Dieu, il était le fils de l'homme. Et nous prenons ça à la légère. Vraiment. Bon apparemment dit, il devait venir comme un prophète. Parce que la promesse était, il viendrait comme un prophète, comme Moïse. Et voilà, Moïse était quoi ? Il dit, mais frère, Moïse n'était pas qu'un prophète. Il était aussi sacrificateur. Et il était aussi le roi. C'est lui qui est descendu avec la législation. En disant, voici comment vous marchez. Et quand il a rejeté le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il m'a rejeté le mort. Amen. Vous êtes là ? Amen. Donc nous allons continuer le kénos jusqu'à le dimanche. Parce qu'après le kénos, nous allons voir maintenant, il vient combien de fois et pourquoi nous allons l'intituler, il nous s'est dit. Vous allez voir ce qu'il ne faut pas dire, c'est bien. Moi, je crois que Branham est là pour chasser la confusion. Vous ne pouvez pas suivre Branham jusqu'au bout, qu'il est dans la confusion, c'est quasi impossible. Et là, vous allez comprendre que le monde religieux a rejeté Branham, c'est quand vous allez commencer à parler. Vous allez comprendre que ce langage ne peut pas passer dans le monde religieux, jamais. Mais pour que tu aies un vrai message, tu vas atteindre Jésus comme quelqu'un qui n'a pas reçu Branham, il y a un souci. Je ne vous mets pas, il y a un souci. Amen. Il y a un grand souci. Alors, à quoi servient un prophète ? Voilà. Est-ce qu'un prophète est venu nous dire simplement, Jésus vient, préparez-vous ? Non, rien. Vous savez que Branham, c'est le plus grand de tous les prophètes depuis le nom jusqu'à le jour. Ce que vous savez, c'est qu'il fait un prophète grand. Dans toute la cette histoire, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Personne. Il y en a qui ont résisté les morts. Il y en a qui ont bloqué les cieux. Mais personne n'est de ce calibre-là. On est là, c'est bon à mon prône. Amen. Amen. Voilà, le plus grand prophète. Depuis le nom, pourquoi mon frère ? Pourquoi Dieu a voulu ces messieurs-là ? Pourquoi Dieu a insisté que ce soit lui ? Pourquoi Dieu a voulu qu'à la fin de l'âge de l'église, il y ait un ministère prophétique ? Pourquoi ? Eucalypse 10. Dieu nous a envoyé un prophète. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, regardez, frère, même un don de prophétie, si nous avons un don de prophétie dans l'église, et que le don de prophétie commence à nous répéter les Écritures, nous allons l'arrêter nette, en disant ça, ce n'est pas dur. Parce que le don de prophétie ne peut pas répéter les Écritures. En combien qu'il faut que les autres prophètes ? C'est avec nous. Parce qu'on a dit, les Écritures, c'est le travail du prédicateur. Ce n'est pas le travail du don de prophétie. Alors, nous avons été dans les églises, « Oh, quand j'ai tant aimé le monde, que je vous aime, et que je vous ai envoyé Jésus. » Alors, il dit Dieu à part. Ça, ça marche comme on n'a pas de gueule. Mais quand nous avons voulu en préalable, tu commences à faire du cercle. Ça, c'est déjà un problème. Laisse-moi prêcher ça, d'accord ? Toi, dis-nous que le bâtiment va tomber, que nous serons le trouver dehors. Et si tu coupes les services, et que le bâtiment va tomber, là, c'est le prophète Samuel qui t'impose. Impose. Amen. Yes, sir. Est-ce que je peux lire encore une fois ? Amen. Je suis dans Dieu dévoilé. Toujours. Ou bien, laissez-moi finir, le Dieu dévoilé, le premier, là. Je finis ça. Faudra, madame, dit ceci. Paragraphe 55. Dans Dieu dévoilé, il a dit beaucoup de choses. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu a toujours été. Point, point, point. Vous connaissez la pensée. Amen. Il dit, il est ici. On ne peut pas dire que Dieu est ici, et qu'il est aussi directement, je ne sais pas moi, OGB, c'est faux. Nous ne croions pas à Dieu comme ça. Ah non, moi, je ne crois pas à Dieu comme ça. Qui est ici, il est OGB, il est comme le vent. Frère, madame, dit, Dieu est une personne. Vous le croyez ? Amen. Le croyez ? Amen. Et Dieu, il n'est pas comme le vent. Amen. Lorsque nous disons que Dieu est ici avec nous, parce que le Seigneur, Dieu a dit que là où Dieu ou toi, c'est un sang, l'entend-on, tu es au milieu d'eux. Alors, on met une chaise, tu es assis. Et les gens, les camps, aussi, les frères, ils mettent aussi une chaise. Alors, on va mettre une chaise tout autour du monde. Frère, madame, dit, c'est son omniscience qui fait son omniscience. C'est pour ça que madame, il commence d'abord, il est ici. Mais comment il va venir, alors qu'il est ici ? Ça va résoudre très simple, la parousie. Vous allez comprendre, la parousie, qui est ce qui apparaît, qui est ce qui vient ? Parce que nous avons dit, nous n'allons évidé aucune question. Parousie, pardon, de la parousie. Nous allons prendre des plans. Nous allons tracer aussi des plans. On va les faire. Regardez, Frère, madame, dit ceci. Paradeur 55. Il est ici. La seule chose qu'il a faite quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Il est humain. Voyez-vous, c'était le mot fait. Il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est. Il a changé son masque un autre acte. Remarquez. Donc, d'abord, il est venu en tant que prophète. Il l'a crucifié. Le sien, l'homme crucifiait. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là, il était le fils de Dieu. Dieu était l'Esprit. Il était le Saint-Esprit, le fils de Dieu. Il a traversé les âmes de l'Église en tant que fils de Dieu. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Par exemple, c'est quand même. Maintenant, souvenez-vous, entre le fils de Dieu. Dans l'âge de l'Église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Le prophète accomplissa ainsi ce qui restait. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de la vie. Qu'est-ce que c'était ? C'était le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme et le mot fait. Il fait simplement ces changements-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Donc, lorsqu'il passe de cette pièce à celle-ci, ça reste le même Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a dit je viendrai moi-même. Faut-il que je l'a ce pronom personnel. Mais il change de masque. Vous savez que Jésus, quand il est monté sur la montagne aussi, le masque a changé. Oui. On dit Jésus transformé, transfiguré, transformation des figures. C'est vrai qu'on ? Amen. Amen. Il dit qu'il traverse le même Dieu mais qui change quoi ? Il passe d'un acte à un autre. Il sait que le fils de l'homme c'est un acte. Ce n'est pas un bon second. Il passe un deuxième acte au fils de Dieu. Il traverse les âges. Il passe encore à un autre acte au fils de l'homme. Et puis il passe à un autre acte au fils du nage de l'homme. Ce sont des actes. Amen. Amen. Si nous disons que Dieu bat des âmes, nous sommes ici cet esprit de Dieu descend qui s'attend et c'est qu'il ouvre les cieux et qui descend. Seigneur, descends maintenant par ta puissance vivante. Mais est-ce que quand tu l'es dit, tu t'attends à ce qu'un le plafond s'enlève, le bâtiment et le croissant montent et pleins de l'église. Non, non, non. Vous voyez que nous ne sommes pas constants dans ce que nous disons. Eh bien. Mais Brahe est constant. Il nous dit lorsqu'il descende il se transforme, il se manifeste. Amen. Amen. Je vais lire ma dernière citation d'aujourd'hui. Je suis l'entier dévoilé. J'aime beaucoup cette brochure. J'étais en train de la lire une fois. J'ai souligné, 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 souligné. Et puis j'étais avec un frère, mon ami le frère, il m'a dit, il m'a dit, frère, tu m'arrêtes, Dieu dévoilé, on ne souligne pas. Je me dis, pourquoi ? Il dit, si tu soulignes, tu vas souligner toute la brochure. Parce que tout ce qu'il dit, tu vas souligner, et j'ai constaté que j'ai souligné toute la brochure, j'ai dit, en fait, il faut le laisser, pour ne pas souligner. Alors, lisons, paragraphe 75. Il faut faire attention au mot. C'est différent, voilà. C'est tout. En anglais, parfois, il y a deux sens. C'est pour ça, quelqu'un qui n'est pas de message, ne peut pas interpréter le message. Oh, il est, il a fait la langue. On cherchait un traducteur qui est bon dans la langue. Moi, quand je me dis, il est sept sauts, il n'a jamais entendu ce point. Dans la langue, le mot saut en français peut donner plus de sens. Il va vous dire, les sept sauts, les faits de sauter, ou bien les sept, cantine. Vous voyez ça ? Ça peut donner tout. Faites attention avec les mots. En anglais, ça a souvent deux sens. Par exemple, le mot nous disons Dieu. Dieu créa les cieux de la terre. Il dit, je n'ai pas. Mais donc, bon, dans la Bible, il est dit au commencement Elohim. Elohim en anglais, on dit Dieu. Mais en réalité, Elohim, ce n'est pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu. Si on prend le mot Dieu, on peut en réalité faire une donne à Dieu. On peut faire les épinons à Dieu. On peut faire de n'importe quoi à Dieu. Mais pas quand il est question du mot Elohim. Il veut dire c'est lui qui existe par lui-même. Voyez-vous ? Cette vie à l'heure ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Le mot Elohim veut dire c'est lui qui a toujours existé. C'est celui qui était au commencement. Le corps de Jésus n'était pas au commencement. Je suis désolé, ce n'est pas. Ce n'est pas que j'aime beaucoup le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais oui. C'est des signes l'Apéron Seigneur. Mais je suis désolé le corps de Jésus comme on l'a couruie. Il n'était pas au commencement. Amen. 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 Si vous allez le chercher au commencement, vous n'allez pas le voir. Mais pour ne pas dire Abraham a vu. Bonjour. Amen. Continuons. Il dit ici. Écoutez bien. Ça c'est très intéressant. Alors qu'on va arrêter sur cette situation. Il dit Elohim va dire c'est lui qui a toujours existé, Dieu. ça peut vouloir dire n'importe quoi. Dieu peut dire vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez comme ces mots sont différents. L'Assemblée dit Amen. Donne-moi la main. Amen. C'est bien fait. Écoutez ça. Par exemple, c'est qu'on a dit qu'il s'est déversé. Beaucoup de prédicateurs nous ont priché. Ce que Dieu était, la déversion de Jésus. Et puis beaucoup de prédicateurs ont dit on en lève, on reste là. Et puis il y a le courageux qui ont dit sur lequel Jésus a été il a déversé dans l'église. C'est beau quand on le dit n'est-ce pas? Mais quand on ne voit pas les conséquences de ce qu'on dit c'est très grave. Vous voulez dire le prophète? Non, non. Disons le frère. On dit il s'est déversé. Clairement, ce que Dieu a été. Parce que quand on dit qu'il s'est déversé on prend trois verres. On prend un verre ici. On le rappelle c'est la sixième verre on appelle ça Jésus. On dépose le verre là c'est le Père. Et puis après on prend le deuxième verre on le renverse ici dans l'église on dépose le deuxième verre là là c'est Jésus. Et puis le troisième verre on dit ouais c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Tout le monde disons le prophète. Amen. Le prophète dit ceci il dit quand il a dit ici qu'il s'est déversé ou répandu maintenant nous on serait porté à penser qu'il a vomi vous voyez comme il fait il vomit écoutez le prophète le mot anglais c'est vidé ou il s'est déversé il dit ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui voyez vous quelque chose de différent de lui serait sorti de lui mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi quelque chose son bras serait parti ou son nez serait parti d'une autre personne non il dit ce qui s'est transformé il s'est répandu dans dans un autre masque dans une autre forme humaine donc il passe de masque en masque donc si on avait le masque vert et puis le masque là c'est fini et puis c'est le masque qui c'est le masque il passe d'un masque à un autre hum parce que c'est toujours le même dieu qui travaille franc malin dit le travail dieu n'a pas fini le travail à gagner non il dit il devait continuer son oeuvre et c'est ce que Paul avait finalement il dit le ministère de jésus qui avait commencé vous êtes avec moi mais il passe d'un masque à un masque si vous vous restez attaché à un masque quand il va changer le masque vous serez en train de souffrir même la colonne de feu nous savons que c'est son masque personne n'a jamais vu le père personne ne le fera jamais mais nous allons voir comment les filles pourraient pas le faire connaître voilà amen amen c'est lui qui m'a fait m'a vu le père nous avons les citations d'un masque qui explique tout c'est lui qui m'a fait m'a vu le père vous voyez c'est lui qui a fait Jésus là il a vu le dieu le père au papa qu'est-ce que c'est même que les pharisaïens qui a suivi c'est vrai que c'est pas habitué parce que lorsque tu vois des autorables est sauvé on peut dire en terminant le mot grec est-ce qu'on nous a pas promis qu'on aura la pluie de l'arrière saison comment on l'appelle la pluie de l'arrière saison la pluie de la première saison s'appelle le mouré la pluie de l'arrière saison s'appelle le kenos c'est frappant on nous a promis qu'on aura la pluie kenos et maintenant on dit kenos ici je l'ai étudié ça veut dire qu'il a changé de masque qu'il change de forme qu'il change de forme c'est comme ça je vous ai dit garde au jésus qu'on vous montre en dehors du prophète c'est dangereux parce qu'il n'est pas une autre personne parce qu'il n'est pas une autre personne appelé le saint-esprit qui est sorti de lui mais c'était lui-même vous saisissez l'assemblée dit amen il s'est répandu lui-même dans les gens il dit le christ en vous comme c'est vous comme c'est vous quand frère l'épouse et sa chair l'épouse et son sang cours sur nous amen mais quelle est la promesse du kenos vous avez dit que vous êtes le corps de jésus amen l'épouse et sa chair l'épouse et son sang tu bloques oh ton corps ce n'est pas sa chair l'épouse et son sang prêtre Samuel où est le corps du Seigneur voilà vous prêche amen discernez le corps du Seigneur et continue et vous dites il dit il dit il s'est répandu lui-même dans les gens christ en vous comme c'est vous comme c'est merveilleux de penser que et Dieu s'est répandu dans l'être humain dans le croyant et le premier croyant c'est William amen il dit répandre ça faisait partie de sa pièce de faire ça Dieu toute la plénitude toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne Jésus Christ il était Dieu le seul Dieu pas une troisième personne ni une deuxième personne ni une première personne mais la personne Dieu voilait dans une chère humaine remarquait toute la gloire qui est dans Dieu et dans la parole toutes les bénédictions qui sont dans Dieu sauf par la parole c'est caché à les croyants par les traditions voyez-vous ce que je veux dire mais tout cela est en Christ tout ce qui était tout ce que Dieu était il s'est déversé qu'est nos il est tenté en Christ et en nous en Christ nous sommes derrière le voile amen amen et d'ailleurs la preuve est que quand il sait que nous sommes en Jésus vous vous étiez là vous amen amen vous étiez là vous étiez là vous étiez là amen et qu'il y a l'aventurier qui vous dise mais je n'étais pas encore né tu lui dis les frères arrête tu penses que j'ai commencé avec ces messieurs c'est un frère d'un moment amen amen la presse Moïse c'est un frère d'un moment mais lorsqu'il sait que nous c'est j'étais là amen quand il fallait mourir pour les péchés je suis mort pour les péchés amen amen et Frédéric dit ce n'est pas une autre personne il change pas de personnage amen il comprenez-le dans ses fonctions vous le comprendrez dans son service amen parce que si on vous réalisez il le comprendre dans ses fonctions dans son service ça sera amen amen pour ouvrir le parenthèse par rapport à la prochaine foi il ne vient que sous un ordre de fils donc en d'autres termes il se manifeste sous un ordre de fils ou en d'autres termes il se transforme sous un ordre de fils si on vous dit Jésus va venir stopper la personne il dit il va venir sous quel nom vraiment il va venir sous quel nom il n'y a pas un Jésus qui vient dans la vie ça n'existe pas même quand Jésus quand il était venu on l'identifiait il était le fils de l'homme de l'homme parfait si on vous dit Jésus va venir stopper la personne il va venir sous quel nom amen fils de Dieu fils de David ou fils de l'homme vous allez voir que là la machine va commencer à travailler il va venir à l'heure non non frère il ne vient que sous trois noms de fils c'est que l'identification il vient comme qui ? fils de l'homme fils de Dieu fils de David il vient comme qui ? c'est pour ça que nous allons dévoiler commencer à ouvrir c'est quoi fils de l'homme c'est quoi fils de Dieu quelle est la période qui correspond amen madame dit aux gens il vous dit faites attention mes frères après la longue période de temps sous la fin de Pentecote parce que madame dit que chaque âge de l'église était l'âge du baptême de son esprit il dit qu'après cette période là entre le fils de Dieu et le fils de David il doit réveiller comme le fils de l'homme on laisse ça en l'air on dit oui il est réveillé comme un prophète point ou c'est pour ça il dit ne regardons pas si la lune a changé les couleurs regardons dans les écritures qu'est-ce que les écritures disent pourquoi Dieu la dernière étoile Dieu a tenu qu'elle soit un prophète pourquoi ça ça aurait été un docteur nous aurait bien expliqué ça aurait été un apôtre il aurait enflammé le monde mais Dieu a voulu que cela soit un prophète et ma question pour finir pourquoi un prophète Amen